Salut à tous, c'est le Tistine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'Apex Legends et on va parler des leaks et de tout ce qui a été data miné pendant la semaine. Je vais vous dire ce qui arrive, ou ce qui arrive probablement, on devrait rajouter le probablement, sur Apex Legends très bientôt. C'est parti ! Alors, parmi les trucs les plus excitants qui vont arriver sur Apex Legends, il y a un mode survival game qui est en cours de production a priori et qui inclut des spectateurs, des commentateurs et des bots. Donc ça, c'est assez bizarre. Les data miners, en gros, je vous mettrai le lien d'ailleurs de tous les data miners de leur Twitter, etc. dans la description, comme ça, tout est sourcé. Les data miners ont trouvé, en gros, qu'il y aurait un mode survie où des spectateurs pourraient vous regarder en train de vous fight contre des bots. Ce sera un truc dont on n'est pas vraiment exactement les règles. En tout cas, vous pourrez également spectate, apparemment. Et il y aura même des emotes pendant que vous regardez, en fait, tout ce spectacle. Ce sera une espèce de show, comme un show télévisé, a priori. Et on vous pourrait taper dans les mains, etc. Faire des emotes comme sur Fortnite. Donc ça peut être assez intéressant. On ne sait pas exactement le fait qu'il y ait des commentateurs non plus. On n'a pas vraiment encore compris ce que ça va être. Mais vous pourrez, par exemple, quand vous êtes commentateur, dire que les joueurs ont bien joué, les joueurs ont mal joué, les joueurs ont joué bof. C'est assez bizarre. Et ce n'est pas encore complètement clair. Mais en tout cas, ce qui peut être sympa, c'est qu'on peut penser qu'ils vont vraiment innover pour un BR et qu'il y aura un espèce de mode spectateur. Je ne sais pas, ce sera peut-être une arène où il faudra se battre contre des vagues de bots et en même temps des spectateurs pourront regarder. Je ne sais pas du tout. On peut vraiment faire des hypothèses. Mais en tout cas, il y a un mode qui s'appelle le mode survival qui va arriver sur Apex. Au niveau des nouveaux personnages sur Apex, ils ont tous été leakés. Normalement, tous les personnages qui vont arriver. Et on a leur nom. Du coup, on a Crypto, on a Usaria, on a Jericho, on a Nomad, Octane. Et Octane devrait être celui qui arrive dans le moins de temps. On a Prophète, Rempart, Rosie, Scunner et Watson. J'ai envie de vous dire, ça vous fait une belle jambe de connaître leur nom. Mais en tout cas, voilà, apparemment, toutes les légendes qui vont arriver ont été leakées. Il y en a 10 du coup. Et écoutez, on ne sait pas maintenant. Il va falloir savoir quand est-ce qu'ils arrivent. Ça, c'est la question. A priori, ce que les datamineurs ont trouvé comme information, c'est que la première légende qui va arriver serait Octane. Et a priori, il devrait arriver en semaine 8. Donc, semaine 8, vu que le jeu est sorti il y a une semaine, ça ne devrait être pas avant quand même 6 ou 7 semaines. Si ce n'est pas avancé. Après, on ne sait jamais. Comme je vous le dis, je vous le répète, tout ça, c'est des leaks. Des infos qui sont trouvées par des datamineurs qui regardent dans les fichiers du jeu. Parfois, ça peut être changé. Donc, je veux dire, ce n'est pas sûr à 100%. Mais en général, c'est vrai que quand même, ça donne une bonne indication sur le futur du jeu. Donc voilà, Octane, le prochain légende qui devra arriver, la prochaine légende qui devra arriver, devra arriver en semaine 8 du jeu. Octane sera a priori un personnage de type healer. Mais rien n'est moins sûr. On ne sait pas exactement. Et la même semaine qu'Octane devra arriver aussi des jump pads. Ça a été trouvé dans les fichiers du jeu, ça aussi. Mais bon, ça va prendre avec des pincettes également. Puisque c'est vrai qu'on a déjà les ballons qui nous permettent de nous déployer sur des grandes zones, de faire du trajet assez rapidement. Je ne sais pas s'il y a vraiment intérêt à rajouter des jump pads. À la limite, c'est vrai, pourquoi pas un jump pad qu'on peut poser pour sauter sur le toit d'un bâtiment. Pourquoi pas, ça peut être utile. En tout cas, on verra si ça arrive en semaine 8 en même temps que Octane, le nouveau perso. Alors, on avait déjà vu au niveau des modes de jeu que le solo et le duo avaient l'air d'être prévus pour un moment. On ne sait pas vraiment sous quelle forme, si ce sera un mode temporaire ou si ce sera un mode permanent. Mais en tout cas, le solo et le duo ont été trouvés dans les fichiers. Et là, a priori, il y a aussi un mode deathmatch qui va être ajouté au jeu. Donc un team deathmatch, c'est-à-dire, vous savez ce que c'est, je ne vais pas vous répéter. En gros, ce serait deux teams qui s'affrontent et le premier qui a 100 frags ou 75 frags gagne la game. Ça, il faut voir s'ils vont le mettre. Peut-être que ce sera un peu un espèce de mode entraînement pour vous chauffer avant de jouer en BR. Pourquoi pas, à la limite. Mais en tout cas, ça a été confirmé que dans les fichiers, il parlait d'un team deathmatch. Après, s'il va arriver ou non, ça, je ne peux pas vous le dire. Mais on verra ça très bientôt. On aura normalement une réponse très bientôt. Et pour finir, au niveau des armes qui seront disponibles bientôt dans le jeu, il y en a deux qui ont été leaks. Il y a une nouvelle arme qui s'appelle la CAR et qui est une SMG qui était disponible dans Titanfall 1 et dans Titanfall 2 qui a apparemment fait de gros, gros dégâts. Et il y a également une arme qui s'appelle, une arme à charger, donc qui s'appelle le BIM. Et c'est une arme qui, sur Titanfall, était vraiment pas mal utilisée contre les Titans. Et du coup, c'est une arme où vous pouvez la charger vraiment avec le clic en laissant appuyer pour tout lâcher d'un coup et faire de gros dégâts. Évidemment, si vous ratez la cible, c'est compliqué. Mais en tout cas, ça pourrait être ce type d'arme que vous chargez vraiment longtemps avant de lâcher vraiment une balle qui fait énormément de dégâts. Ben voilà, en tout cas, c'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas à follow la chaîne et à vous abonner, à mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo. Et je vous tiendrai au courant des leaks et des annonces sur Apex Legends régulièrement. Donc n'hésitez pas à follow la chaîne. C'était Altistine, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis ciao à tous.